Parce que le fait que t'aies ton salaire tous les mois, c'est comme une drogue. Tu vois, c'est comme s'ils te retiennent. Ils te retiennent. Chaque année, ils te donnent ta dose, tu vois. Comme ça, t'es accro. Chaque mois, ils te donnent. Voilà. T'as rien besoin de faire, l'argent est là. Pourquoi tu veux te casser la tête dans un business ? Tiens, regarde le mois prochain. Reste avec nous, reste là. Calme-toi. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, les gars. J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver encore une fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Tu connais. Abonne-toi. Je ne sais pas combien de pourcentage d'entre vous qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Mais il y en a beaucoup. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Je n'ai pas regardé pour faire comme les youtubeurs. Les gars, 50% de ceux qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Les gars, abonnez-vous. Je ne vous dis pas de prendre une de mes formations. Mais au moins, abonne-toi. Je te donne du contenu gratuit. La moindre des choses, abonne-toi. Mets un petit j'aime. Donne la force. Ça fait toujours plaisir. Ceux qui entreprennent savent ce que ça veut dire. Donc, n'hésite pas à donner la force. L'idée, c'est d'atteindre les 100K. Et au moins, plus tu vas... Parce que le tout, c'est ça. C'est plus tu vas commenter, plus tu vas mettre des j'aime, plus mon travail, il va être poussé. Et plus du coup, les gens qui voient les vidéos, parce que toi, tu kiffes regarder mes vidéos, plus d'autres personnes vont pouvoir découvrir leur vidéo. Ma vidéo. Et donc, du coup, plus je vais pouvoir aider, impacter des gens. Donc voilà, n'hésite pas. Et qu'est-ce que je vais te dire d'autre ? L'idée de cette chaîne, je m'appelle Julien Attachi pour ceux qui ne me connaissent pas, si tu viens d'arriver. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, motivé, passer action, créer ta vie sur mesure. Et pour ça, il faut faire de l'argent. Et le meilleur chemin pour moi, c'est de créer un business. Donc je te montre, je t'ai fait une étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est détaillé, étape par étape. Tu pourras t'en inspirer et te lancer si jamais tu le souhaites. Et ne trouve pas d'excuses. Comme j'ai l'habitude de dire, j'ai redoubé mon BEP, j'ai redoubé mon BEP électro-technique. Redoubé mon BEP électro-technique. J'ai grandi à Évry dans 4 moments aux pyramides. Et pourtant, j'ai réussi à le faire. Créer mon business en ligne sur le saxophone ou je vends des formats en ligne sur le saxophone. Donc les gars, voilà, il n'y a pas de secret magique, il n'y a pas de truc. Il faut juste passer à l'action, vendre quelque chose et tu auras de l'argent. Donc passer directement au sujet de la vidéo. On va voir ensemble 4,5 qui t'empêchent de te lancer et du coup, de pouvoir t'enrichir, de pouvoir changer ta vie, de pouvoir t'adépendant financièrement, libre, géographiquement, tout ce que tu veux. Alors, pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que bon, tu connais l'idée, le concept de la chaîne, c'est de pouvoir t'aider, te motiver. Et comment je peux t'aider ? C'est en sachant déjà les problèmes que tu rencontres actuellement. Et moi, du coup, ce qui peut arriver, c'est que vu que j'ai déjà passé ces étapes-là, moi, je ne suis pas dans l'étape de est-ce que je me lance ? Est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que je ne suis plus à ces étapes-là ? Tu vois, j'ai déjà créé mon business 1, j'ai déjà fait de l'argent, je fais déjà de mon business. Donc, du coup, moi, j'ai d'autres challenges, tu vois. J'ai d'autres challenges, comment faire un million, avoir un million net placé, un revenu passif, même beaucoup plus. Il me faut combien, moi, en fait ? C'est une très bonne question, ça. Il me faut combien ? Je crois qu'il me faut un million 7, un truc comme ça. Tu vois pourquoi il faut faire tes auto-suggestions ? Sinon, après, tu oublies. OK, du coup, j'ai fait mes auto-suggestions, mais je ne l'avais pas placé. Mais en gros, il me faut au moins, il me faut plus que ça. Qu'est-ce que tu racontes ? Il me faut au moins 2 millions. Il me faut 2 millions. OK, placé net. OK, donc on y est loin. Donc, on y va petit à petit. Tu vois, je ne vais pas faire de 0 à 2 millions d'un coup. Les gens qui veulent faire 1 million, qui veulent être millionnaire en 1 an, là. Arrêtez, les gars. C'est un fantasme, les gars. C'est un épiphénomène, les gars. Si vous voyez des gars qui ont fait ça, ils avaient déjà des business avant. Il n'y a personne qui part des euros, qui n'a jamais fait de business, de sa vie, qui n'a jamais rien connu, qui ne connaît rien dans le marketing, qui n'a rien dans la vente, rien dans la gestion des employés, comment recruter, comment déléguer, comment faire du marketing, comment faire un tunnel de vente. Il n'y a personne qui arrive comme ça, qui n'a jamais fait ça de sa vie, qui commence à business, et boum, il fait 1 million. Ça n'existe pas, les gars. Ça n'existe pas, OK ? Et je te le dis, il vaut mieux, parce que sinon, après, tu ne vas pas comprendre, tu vas te lancer dans un business. 3 mois après, tu n'as pas de résultat, toujours pas. 4-6 mois après, tu n'as toujours pas de résultat. Tu te dis, attends, mais normalement, je vais être millionnaire dans un an, dans quelques mois, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est une arnaque, ce n'est pas possible. Non, c'est tout simplement parce que ce n'est pas comme ça. Un business, ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. C'est ça la vraie vie. Et le but, c'est de penser long terme en plus. Donc, si tu penses long terme, parce que si tu penses court terme, tu vas penser comme je viens de te dire. Mais si tu penses long terme, c'est OK, tu vois. Tu vas te dire, on a le temps. Si tu penses cinq ans même pour vivre de ton business, OK, cinq ans, ça me paraît long. C'est qu'il y a des erreurs que tu as fait en cours de route. Et même si tu fais cinq ans, ça fait quoi ? Au bout de cinq ans, tu vis, tu voyages où tu veux, tu fais ce que tu veux, tu vas dans tous les pays que tu veux. Le jour où je parlais, je parlais avec plusieurs personnes, plusieurs personnes, tu vois, je fais des interviews, tu vois, une sorte de podcast, on échange, on est là, on apprend un petit peu de chacun d'entrepreneurs et puis ça te permet de voir que c'est possible. Les gars, je parlais avec des gars de la Thaïlande, je ne savais même pas, avec 1 500 euros, tu es à l'aise, tu es vraiment à l'aise en 1 500 euros et ta vie, elle change parce que tous les trucs changent, tous les trucs changent, tu vois ce que je veux dire ? Tu as accès à plein de trucs. Donc du coup, et c'est aussi moderne, c'est aussi bien. Tu vois, moi, je n'ai jamais été en Thaïlande, tu vois, parce que là, en plus, moi, je suis en Amérique du Sud, je suis en Colombie, franchement, j'ai la flemme d'aller jusqu'en Thaïlande mais quand je vois les gars, ils me disent, c'est lourd, 1 500 euros, tu vis largement bien, largement, mais bien, tu vois, tu es vraiment bien. Nous, en Colombie, c'est la même chose, franchement, je ne compte pas spécialement mais je suis sûr que je ne dépense pas plus de 1 500, ça, ça m'étonnerait. En tout cas, on dépense perso, je ne pense pas que je dépense plus de 1 500, tu vois, et pourtant, je suis bien, voilà, machin, après, moi, je ne bois pas d'alcool, tout ça, bon, c'est encore un autre sujet mais tout ça pour te dire que tu peux créer ton business et juste avec, en générant 2 000 euros par mois, ce qui est super accessible quand même, enfin, j'espère quand même, bon, peut-être que tu doutes encore de ça mais faire 2 000 euros par mois, ça va vite parce que les gars, ils cherchent à faire des 20 000, des 30 000 euros par mois mais déjà, à 2 000 euros par mois, tu as changé ta vie, tu t'exploiteries, boum boum et puis après, tu continues tout, je ne sais pas, ça ne veut pas dire que tu fais 2 000, ça ne veut pas dire que tu vas faire 2 000 de ta vie, 2 000, 3 000, 5 000, etc., tu pourrais, plus tu vas évoluer, plus tu vas te former, plus tu vas grandir, tu vois, donc, je ne sais même plus pourquoi je te dis ça mais je pense que c'est tout ça pour te dire que tu peux déjà vivre très bien et être libre géographiquement, être libre dans ta tête de ne pas avoir de problème de quand tu vas au restaurant, machin, juste des gens en faisant 2 000 euros par mois et en t'expatriant dans un des pays, n'importe où, même en Colombie, enfin, il y a trop de pays, l'Europe de l'Est, l'autre, je parlais avec quelqu'un d'autre qui me disait il paye une chambre, je crois, une chambre en Estonie, 180 euros par mois, ok, donc, peut-être que je suis néant mais il me semble que c'était ça, c'était un studio peut-être, donc, les gars, juste passer à l'action si vous voulez vraiment changer votre vie et du coup, je ne sais même plus pourquoi je te dis ça, ah ouais, je te disais pour revenir à ce que je disais, c'est que, du coup, moi, je parlais avec un ami et je lui dis, c'est quoi le problème, c'est qu'est-ce qui fait que tu ne passes pas à l'action et quand il m'a redit des choses, tu vois, je me suis dit, ah, c'est exactement ce que la plupart des gens, j'entends, pensent, ok, donc, on va voir ensemble les obstacles qui vous empêchent de vous lancer, les gars, qui t'empêchent de te lancer et on va essayer de, je vais essayer de donner une réponse razonnelle, je vais essayer de t'aider en fait pour que défoncer, c'est bullshit, parce que c'est du bullshit, évidemment, tu vois, et même si tu sais que c'est du bullshit, c'est compliqué, tu vois, donc, on va travailler ça ensemble, les gars, ok, et je suis sûr que tu as un des trucs qui est dedans, un des trucs qui est dedans et s'il n'y en a pas qui est dedans, n'hésite pas à mettre dans les commentaires ce qui t'empêche peut-être de passer à l'action et de créer ton business ou tu es déjà d'autres business mais tu n'as pas encore des résultats, n'hésite pas à mettre ça en commentaire et peut-être que je leur ferai une vidéo, tu vois. Premier truc qui le bloque, il me disait, c'est trop d'informations, il y a trop d'informations, c'est vrai, e-commerce, dropshipping, e-commerce, SEO, e-commerce, influenceurs, e-commerce en utilisant le trafic Google, Google Ads, e-commerce, déjà juste dans l'e-commerce, après business en ligne, genre, vente des formations, vente du coaching, après boxe par abonnement, après Amazon, après trading, après immobilier, après, trop d'informations, en fait, il y a trop d'informations et surtout si en plus, tu n'as pas choisi, c'est ça la difficulté, c'est que du coup, il y a tellement d'informations, surtout si jamais tu es sur YouTube comme ça, tu regardes des vidéos à droite à gauche, tu as des trucs partout, tu vois des... En fait, tu vois plein d'opportunités partout et du coup, tu restes figé, tu vois, tu sais même pas quoi faire parce que tu arrives, tu fais, oh là là, ça déchire là-bas, oh là là, c'est lourd là, oh non, oh là là, c'est lourd là, oh là là, c'est lourd. Et du coup, finalement, le temps il passe et tu ne passes pas à l'action, ça te pétrifie, tu vois. Donc du coup, moi, c'est pas mon conseil par rapport à ça. Le fait qu'il y ait trop d'informations et je comprends, mais c'est ouf quand même qu'aujourd'hui, on puisse dire que l'autre problème, quand même, quand tu prends du recul, notre problème, c'est qu'il y a trop d'informations. Avant, il n'y en avait même pas, avant, on n'avait même pas accès à ça, avant, c'était réservé à l'élite, à les riches, tu vois. Maintenant, on a accès, on a des opportunités, tu pars de zéro, tu peux être millionnaire et changer ta vie sans même parler de millionnaire, tu peux complètement changer et on a trop d'informations. C'est des problèmes de riches, c'est clairement des problèmes de riches. Et moi, ce que je peux t'aider par rapport à ça, pour le truc de trop d'informations, moi, je te dirais, pars sur un truc où, par exemple, la personne qui te parle de l'opportunité, si jamais tu suis, par exemple, des gens, par exemple, tu suis ma chaîne, pars sur le même business model. Si jamais tu aimes bien, tu as les mêmes valeurs que lui, il y a de grandes chances que le business model qu'il ait choisi, te corresponde aussi, tu vois. Ça peut être une façon de faire, tu vois. Ou sinon, tu compares chaque jour, tu t'assois, tu écris tous les business, tu regardes les avantages, les inconvénients. Et ça, tu vas trouver des vidéos, même moi, j'ai fait des vidéos là-dessus où je donne avantages et inconvénients de chaque business, opportunité pour opportunité. Regarde par rapport à ta personnalité, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire. Si tu es un gars qui n'aime pas te mettre face caméra, tu ne veux pas devenir famous comme ils disent les Américains, tu ne veux pas avoir une vidéo et que genre, tu ne veux pas avoir une chaîne YouTube et que tout le monde voit ton visage, etc. parce que tu as peur, je ne sais pas quoi. C'est ton choix. Moi, je ne comprends pas. Moi, je kiffe. Ça a plein d'avantages. Je t'en ai déjà donné plein, mais ça a clairement trop d'avantages, que ce soit de manière personnelle et que ce soit de manière business. Les gars, si vous voulez montrer que vous avez augmenté votre statut social, les réseaux sociaux est un des moyens, les gars qui veulent gérer l'ego. Si jamais vous avez le statut social, si jamais il est plus élevé, on le voit. c'est une manière de faire, c'est grâce aux réseaux sociaux. Quand tu es après du contenu, tu es une star dans ton marché et qui dit que tu es une star dans ton marché, tu es au-dessus du marché. Je parle du marché du célibat. Et donc forcément, tu vas attirer beaucoup plus de femmes que si jamais tu as la moyenne. Ok, ça c'est une petite parenthèse. Mais pour ça, pour te dire que choisis la business model, tu prends le temps. Prends le temps. Tu vois ce que tu... En prenant ce temps-là, tu vas en gagner après. Tu regardes, ok, ok, e-commerce, c'est quoi l'avantage ? Là, par rapport à ta situation, est-ce que j'ai suffisamment pour me lancer dans l'e-commerce ? Parce qu'il faut quand même un certain budget pour commencer, qu'est-ce que machin, etc. Tu regardes davantage l'inconvénient. Après, une fois que tu as choisi à la fin de ta journée, tu as pris ton temps, tu étais assis, tu étais posé, ok, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis ? Tu as choisi. On va dire, tu as dit, vas-y, je veux genre vendre, je veux faire de l'infoproduit. Ok, je vais vendre des formations, je vais vendre de l'information. Ok ? Parce que voilà, j'ai regardé, je kiffe, c'est automatique, je n'ai rien besoin de faire, le service client est pratiquement inexistant quand tu livras un bon produit et c'est pratiquement que de la marche. Ok ? Tu te dis, voilà, je suis bien, je n'ai pas de problème, boum, boum, boum. Ok, c'est simple, tout se fait automatiquement, je fais ça. Eh bien, tu choisis ça, eh bien après, tu prends une formation. Ok ? Je vais le répéter dans toutes les vidéos, c'est les trois étapes, mais au moins, ça va rentrer. Tu prends une formation d'un gars qui a déjà fait ça, ça tombe bien, moi j'ai déjà fait ça. Je l'ai fait pour le saxophone, pour la santé et là, je le fais pour le business. Ok ? Tu prends un gars qui t'apprend comment faire ça. Ok ? Tu prends la formation, tu la suis. Deuxième étape, tu la suis. Ok ? Tu la suis. Ah ben non, ça c'est la deuxième étape ça. Première étape, c'est tu prends la formation ? Non, première étape, ah oui, première étape, c'est que tu as choisi ton idée business. Ok, voilà. Deuxième étape, tu as pris la formation. Voilà. Et troisième étape, tu t'enfermes dans ta putain de chambre et tu ne bouges pas tant que ça ne pète pas. C'est quoi le problème avec vous les gars ? Il y en a, je ne comprends pas, je ne les comprends pas. Tu ne bouges pas tant que ça ne pète pas. Ça ne sert à rien de chercher un problème quelque part. Oui, peut-être que c'est le formateur, peut-être que c'est la formation, mais peut-être que si jamais je fais d'une autre manière que de la formation en regardant une vidéo YouTube d'un autre gars qui donne un autre truc, etc., peut-être que ça va fonctionner, je ne sais pas quoi. Tu prends, tu as pris la formation, tu t'enfermes dans ta chambre et tu ne bouges pas tant que ça pète. Ce n'est pas compliqué. Ça ne sert à rien de chercher des histoires un peu partout, je ne sais pas quoi. C'est normal que ça prend plus de temps que prévu. C'est normal que c'est difficile. C'est normal que tu en as marre. C'est normal que tu galères. C'est normal que tu dois te sacrifier. C'est normal que tu ne vas pas sortir en boîte, aller boire, machin, parce qu'on a un nid. C'est normal que si tu as une meuf, elle te prend la tête parce qu'elle dit « Ouais, tu ne passes pas assez de temps avec moi et que genre, tu es toujours dans ton business, je ne sais pas quoi, alors que ça ne rapporte pas d'argent. » C'est normal. Tout ça, c'est normal. C'est normal que tu as envie de chialer. C'est normal que tu as envie d'abandonner. C'est normal que tu sois bloqué. C'est normal que tu aies des moments où tu stagnes. C'est normal où tu pètes les plombs. C'est normal que tu as envie d'en vouloir à toute la planète. C'est normal qu'à un moment donné, tu penses que ça ne fonctionne pas. C'est normal qu'à un moment donné, tu penses qu'il faut changer de business parce que dans un autre business, ce sera mieux et ce sera plus facile et tu vas gagner plus d'argent plus rapidement. C'est normal tout ça. Mais la vérité, c'est que si jamais tu te laisses tenter par un des trucs que je viens de te dire, tu vas juste perdre du temps. C'est tout. Si tu écoutes tous les gens que je t'ai dit là, je ne sais même plus tout ce que j'ai dit, si tu écoutes tous les gens qui disent « Ah, c'est machin. Ah oui, je vais aller en soirée. » Tu vas perdre du temps. Ah là, ta meuf dit « Ouais, tu passes plus de temps avec moi. Tu vas passer plus de temps avec elle. » Tu vas perdre du temps. Tu vas chialer, là, là, là. Tu peux chialer. Tu es juste en train de perdre du temps. Après, si ça te fait du bien, fais chialer un petit coup. Tu chiales 10 minutes. Hop, tu t'autorises à chialer. Il va dire « Ah, c'est dur. » « Ah, c'est dur. » Après, tu redémarres. Ça me rappelle l'interview que j'ai fait avec... J'ai oublié son prénom. Ah, mec. Si tu regardes la vidéo, désolé, mec. J'ai oublié ton prénom. Mais bon, ceux qui ont vu l'interview, ils vont se rappeler. Ils disaient « Ça me fait rire quand les gars disent « Ouais, on a connu la galère. » Les rappeurs, quand ils disent « Ah, nous, on a galère. » « Lui, il vient de l'Afrique, frère. » « Qu'est-ce que tu me parles de galère ? » « Parce que tu n'avais pas l'eau chaude. » « Mais non, on ne s'est même pas c'est quoi l'eau chaude. » « Les gars, vous êtes des gosses de riches, là. » « Vous avez Internet. » « Vous mangez à votre faim. » « Vous êtes bien, là, là, là. » « Tu chales pourquoi ? » « Parce que je n'arrive pas. » « C'est dur. » « Ah oui, c'est dur. » C'est pour ça que la plupart de gens les abandonnent. Et c'est pour ça que du coup, il n'y a qu'une élite qui arrive à créer son business et pouvoir gagner de l'argent. Parce qu'après, tu fais partie des 10%. 10%, après, l'idée, c'est de faire partie des 1%, etc. Enfin, ça dépend en fonction de tes objectifs. Mais reste dans ta chambre et tu ne bouges pas. C'est tout. Bien sûr que c'est difficile pour moi. Tu crois que c'est plus facile pour moi ? Bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, j'ai des doutes. Bien sûr, je me dis « Mais putain, ça va péter comme je veux ou pas ? Est-ce que je vais atteindre les objectifs que je veux vraiment atteindre ? Parce que plus ça va être grand, plus tu transpires. Plus tu te dis « Putain, mais quand même, je suis peut-être parti haut et tu as envie de dire « Bon, peut-être qu'on baissait un petit peu l'objectif. » Non, il ne faut pas le faire ça. Donc, c'est pareil pour tout le monde. Après, il y en a peut-être qui sont arrivés « Boum, boum, ça a glissé. » Super. On est tous contents pour lui. Si jamais lui, ça a déchiré, si lui, il est à peine arrivé, il était au bon endroit, au bon moment, sous le bon marché, à la bonne heure et genre lui, ça a explosé en 6 mois, tant mieux pour lui. On est tous contents. Maintenant, chacun a son histoire, chacun doit la dessiner. Si jamais tu veux chercher des excuses pour chaler, tu vas en trouver. On en a tous. On peut tous… Eh, moi, tu crois que… Moi, j'ai plein d'histoires. C'est pour ça que je te dis « Ouais, j'ai redobé mon BUP, naï, na, na. » J'ai plein de trucs où on peut tous chaler ensemble. Mais ça ne va rien changer. Ça ne va pas me permettre d'avancer. Ça ne va rien faire du tout. Tu sais, c'est ce plein de… Ça ne sert à rien du tout, tu vois. Donc, reste dans ta chambre et tu bosses, et tu bosses, et tu bosses, et tu bosses jusqu'à temps que ça pète. OK ? Et ne t'inquiète pas tes années où tu vas vouloir t'amuser une fois que tu auras ton business parce qu'une fois que ça tourne, tu n'auras pas besoin de travailler autant. Tu vas peut-être travailler deux, trois heures, quatre heures en fonction de ton business model par jour. Mais après, tu n'auras pas besoin de taffer autant. À moins que tu te tenses tout le temps de nouveaux projets, etc. Où tu veux vraiment devenir, je ne sais pas, tu vises vraiment des 100 millions, des milliardaires, tu vois. Je n'en sais rien, ou des… Ouais, déjà, ouais. Bon, tu as compris ce que je veux dire. Mais déjà, juste pour changer ta life, être libre géographiquement, voyager où tu veux, vivre de ton business, t'installer où tu veux t'installer. Une fois que c'est fait, ça y est. Tu vas pouvoir attraper tout le temps perdu, ne t'inquiète pas. Si tu veux boire de l'alcool à gogo, tu vas pouvoir boire de l'alcool au gogo, même si moi, je ne fais pas ça. Si tu veux pouvoir après sortir, passer du temps, t'amuser, faire tout ce que tu as envie de faire, tu auras tout le temps après. Et ne crois pas que 5 ans, c'est un truc de ouf. 5 ans dans ta vie, c'est rien. C'est rien, c'est rien. 20 ans à 25 ans, après 25 ans, tu es tranquille. 25 ans à 30 ans, et après 30 ans, ta vie, tu es tranquille, 30 ans à 35 ans, et après toute ta vie, tu es tranquille, 35 ans à 40 ans, et après dans toute ta vie, 40 ans à 45 ans, je peux le faire jusqu'à la fin. 5 ans, c'est rien. Parce que les 5 ans, de toute façon, ils vont passer, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, les 5 ans, ils vont passer. Et qu'est-ce qui va se passer quand les 5 ans vont passer ? Tu seras au même endroit où tu étais il y a 5 ans, les 5 années précédentes, c'est-à-dire nulle part. Donc ça vaut bien le coup. Dans tous les cas, que tu prennes la décision de te lancer dans le business ou pas, dans tous les cas, tu vas souffrir. Donc il vaut mieux que ce soit une souffrance. En souffrance, ça va les gars, c'est pas l'esclavage non plus. Une souffrance, entre guillemets, tu vas te sacrifier pour ne pas rentrer dans une gratification immédiate. Parce que quand tu vas commencer à gérer du cash, tu vas non plus le dépenser, il faut le réinvestir, ton business, etc. Investir après dans les actifs. Peut-être dans les 5 années, tu vas être genre garder un rythme de vie comme tu as toujours eu en fait, alors que tu fais de l'argent. Au pire des cas, si jamais tu ne te lances pas, tu aurais eu le même rythme de vie. Donc c'est quoi le problème ? Après les 5 ans au moins, tu peux tout changer. Autre obstacle, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Ne pas savoir quel business choisir. Du coup, je pense que j'ai même ratissé large. Je ne sais pas combien de temps il dure la vidéo, mais j'ai déjà ratissé large. Deuxième obstacle, c'était ne pas savoir quel business choisir. Là, je t'ai donné un conseil par rapport à ça. La peur d'investir son argent. Ah, ça aussi. La peur d'investir son argent. La peur d'investir, genre, et je pense même, c'est la peur d'investir ton argent. Par exemple, Gérard, je pense qu'il a peur d'investir son argent dans une formation, on va prendre un cas concret. Une formation, parce qu'il se dit, je vais investir dans la formation, mais est-ce que je vais pouvoir récupérer mon argent rapidement ou est-ce que même je vais pouvoir le récupérer ou est-ce que même je vais pouvoir faire de l'argent ? Est-ce que je vais réussir ? Et des fois, ce n'est même pas par rapport à je ne suis pas confiant à la formation ou je ne sais pas quoi. C'est juste une question qu'il ne se fait pas confiance en lui-même en fait. Le problème, c'est que Gérard ne se fait pas confiance en lui-même parce que ça ne poserait aucun problème. Mais j'imagine que tu vois un gars qui a des qualités, genre, tu vois que c'est un fonceur, c'est un gars déterminé, qui a de la discipline et qui dit, vas-y, donne-moi 1000 euros et quand je pète, je te donne 50% de tous mes gains, tout le monde lui donne les 1000 euros. Donc, il faudrait que tu aies la même mentalité pour toi. Donc, alors, après, pour pouvoir répondre à cette peur-là, est-ce que si jamais tu investis, genre, tu vas pouvoir récupérer ton argent, etc., etc., je pense que c'est la mauvaise manière de penser. L'idée de la formation, c'est de pouvoir te permettre d'avoir des informations que tu n'avais pas à voir. Donc, dans tous les cas, ça va te permettre de devenir une nouvelle version de toi-même si jamais tu appliques les informations que tu auras recueillies, forcément, et forcément, tu vas forcément avoir des résultats, tu vois. Moi, il faut être honnête avec toi, je n'ai jamais acheté une formation que je n'ai pas pu rentabiliser. Ça n'est jamais arrivé ou si c'est arrivé, là, de mémoire comme ça, mais si c'est arrivé, c'est parce que je ne suis pas passé à l'action, tu vois. Là, maintenant, à l'heure actuelle, je suis plus en train d'acheter des formations. Non, même aujourd'hui, si j'achète une formation, je la rentabilise, c'est sûr, parce que j'apprends des choses. En fait, quand tu achètes une formation, c'est parce que tu as besoin de savoir comment faire quelque chose, parce que tu ne sais pas comment le faire pour pouvoir te permettre de passer à l'étape suivante, en fait. Et l'étape suivante, en général, c'est que ça te permet sur ton portefeuille, ton otard, quoi, quelle que soit la formation que tu prends en fonction du challenge que tu rencontres, tu vois. Donc, en fait, l'objectif, ce n'est même pas forcément de rentabiliser la formation. Évidemment, il faut le voir comme ça, mais je comprends ce que je veux dire. L'idée, c'est d'avoir les informations qui vont te permettre d'avancer, de savoir comment penser, quelle action mettre en place pour qu'elle soit juste, tu vois. Déjà, le baiser, c'est déjà assez compliqué. Il y a plein de paramètres qu'on ne peut pas prendre en compte. Le marché, par rapport à ce que toi, tu veux lancer, est-ce qu'elle fonctionne par rapport au produit ou la formation que tu veux vendre, quelle stratégie est mieux adaptée, etc., etc., tu vois. Donc, du coup, si jamais en plus, tu n'es même pas formé, tu n'as pas les bonnes informations, tu ne sais pas que tu vas dans la bonne direction, tu ne sais pas quelles sont les bonnes actions à mettre en place. Laisse tomber, tu vois. Et ça, pour ça, il faut payer l'information. Même si tu as un cousin qui est millionnaire et qui te dit exactement comment faire, OK ? Et qui est millionnaire et qui te dit exactement comment faire pour faire le même business model que lui. Parce qu'il ne va pas pouvoir comporter des éléments de business, même s'il a des grands principes, tu vois. Donc, sois non malin. Donc, l'idée, c'est que, oui, c'est normal d'avoir peur. J'ai eu peur aussi. J'ai eu peur aussi la première fois que j'avais investi en moi. J'ai eu peur, mais je me suis dit, si eux, ils ont réussi, s'il y avait un gars qui avait fait un témoignage, je dis, si lui a réussi, moi, je vais réussir. Malade ou quoi ? Si lui a réussi avec ces informations-là, moi, je vais réussir. Point. Il n'y a pas eu de machin. C'est de la fierté, c'est de l'ego. Il n'y a pas de problème, on assume. Si lui, il a réussi, moi, je vais réussir. Enfin, il a eu ses informations, il a réussi, lui. Moi aussi, je vais réussir. Pourquoi je ne pourrais pas si jamais lui, il a réussi ? Donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur d'investir en soi et dire, est-ce que je vais récupérer l'argent rapidement et tout ? Évidemment, si jamais tu prends des fonds qui te servent pour pouvoir manger, non, ça ne va pas aller. Tu as besoin déjà de subvenir à tes besoins. Donc, si tu as besoin d'investir de l'argent dans une formation pour pouvoir le récupérer dès le mois prochain parce que sinon, tu ne peux pas manger, non, ce n'est pas bon. Il faut que tu prennes un deuxième travail, que tu mettes de côté et qu'après, tu investisses en toi. Et après, quand tu vas investir en toi, tu vas forcément rentabiliser ton investissement. Que ce soit sur un an, que ce soit sur deux ans, mais tu es obligé, en fait. Il y a des compétences que tu vas avoir et des compétences, c'est ce qui a le plus de valeur. Ça veut dire que demain, avec les compétences, si jamais tu as acquéris énormément de compétences, si demain, tu fais banqueroute, tu seras capable, grâce à toutes les connaissances que tu as, plus l'expérience de ta banqueroute, tu seras capable de refaire une entreprise, refaire un autre business qui va fonctionner beaucoup mieux. Alors, autre ennemi qui empêche de se lancer, c'est la peur d'être son propre boss. Alors, ça, je peux le comprendre parce qu'une fois que tu es ton boss, tu n'as personne qui te dit il faut que tu sois à l'heure 8h30 pétante. Il n'y a personne. Ça veut dire que quand tu es ton propre boss, moi, si jamais je ne me discipline pas moi-même, je peux passer toutes mes journées à Netflix, sortir, danser la salsa, sortir le soir, tous les soirs, partir en date. Ouais, tu peux faire ça. Donc, je peux comprendre que ça peut donner, ça fait genre bizarre et c'est vrai que ça fait bizarre quand tu arrives et genre, tu n'as personne qui te dit qu'est-ce que tu vas faire. Tu arrives et il n'y a personne. Donc, ça fait un peu bizarre au début et je peux comprendre et puis après, savoir un petit peu quels sont les impôts qu'ils vont payer. C'est ce qu'ils me disaient les impôts, tous les trucs, l'administration, les choses que tu ne connais pas. Je confirme parce que moi, quand j'ai basculé de salarié à entrepreneur, je n'ai rien compris. C'est complètement un monde différent. Il faut un expert comptable, il faut justifier de l'argent qui sort du compte professionnel donc il faut un compte société. Blablabla, c'est un truc de malade. Et si tu ne fais pas les choses correctement, ils te défoncent. Ils n'ont rien à faire que tu savais ou que tu ne savais pas. Ils n'ont rien à faire, ce n'est pas leur problème. Donc, pour ça, évidemment, c'est sûr que ça va être plus simple d'être salarié, tu n'as rien à faire. Tout est fait, le truc qui est prélevé à la source, tes impôts sont faits, tu fais ça sur internet. Tout est fait, tu es tranquille, tu es tranquille. Oui, c'est sûr. Maintenant, il faut savoir ce que tu veux. Parce que quand tu es salarié, tu es capé et quand tu fais du business, c'est au-delà et à l'infini. Autre ennemi aussi dont il m'a parlé qui concrètement l'empêche de se lancer, c'est le fait de ne pas avoir de chance genre en mode je suis confortable, je vais quand même 2000, 2500 euros par mois avec mon taf. Je ne suis pas genre à l'aise de ouf mais je suis bien. Je suis bien, ça ne se passe pas trop mal au taf. Voilà. Limite, tu as ton salaire qui tombe tous les mois, tu glandes, même des fois tu rigoles avec tes collègues, tu es là, machin. Bon, Gérard, des fois, il te casse la tête. Nanani, des fois, tu veux prendre tes vacances mais ton boss, il doit être validé si tu vas prendre tes vacances ou pas. Mais des fois, il te met bien, des fois, il ne te met pas bien. Mais dans l'ensemble, ça va. Et j'avoue que cette situation-là, c'est relou. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais pompier de Paris, j'étais bien. J'étais à pratiquement 2000 euros par mois. J'avais un appartement de fonction avec deux chambres. Je crois que je mets 150 euros par mois, un truc comme ça pour la location. Donc, je ne fais pratiquement rien. J'avais le métro en bas. C'était un appartement neuf. Je peux te dire que quand j'ai dit vas-y, j'abandonne tout pour pouvoir me lancer dans un business, tu te dis pourquoi tu ne restes pas comme tu es. Je vais jouer au foot le mardi matin et le jeudi matin avec tous les gars et on se regardait comme ça qu'on faisait le foot. Les gars, on est payé les gars. Là, on est payé les gars. C'était la belle vie. Je en voulais plus. Je voulais plus pour ma vie. On n'a qu'une vie mon gars. Moi, je en veux plus. Donc, du coup, je peux comprendre que voilà, alors là, quelqu'un s'est donné par rapport à ça. C'était trop confortable. Je ne sais pas mon gars. Il faut que tu aies un pourquoi plus fort. Sinon, c'était bien mec. Tu n'as pas besoin. C'est toujours bien. Reste comme ça. Je ne sais pas. Peut-être que c'est un effet de mode. Tout le monde n'a pas besoin d'être entrepreneur. Si tu es bien comme tu es, tu es bien. Tu vois, moi, je n'étais pas bien. Je ne pouvais pas rester comme ça. Même si j'étais à peu près bien, j'étais confortable, je voulais plus dans ma vie. Voilà, j'ai toujours voulu faire des grandes choses. J'ai toujours voulu m'imposer. J'ai toujours voulu faire des grandes choses. J'ai toujours voulu être un peu famous. Donc, voilà. D'où pourquoi d'ailleurs, je suis dans des chaînes YouTube. Pourquoi je ne suis pas dans un truc quand je ne me jette pas moi le trading où je suis tout seul, on ne me voit pas ou les commerces, on ne me voit pas. Donc, moi, je veux que tu me vois. Il faut juste savoir ce que tu veux, qui tu es. Et puis, j'aime bien parler, raconter ma vie. Donc, ça me correspond plus. Donc, voilà, c'est ceux qui me partageaient. Ils me disaient aussi, voilà, de pouvoir se contenter de peu. Donc, c'est le fait d'être confortable, de ne pas avoir d'ambition. Spécialement, ça, c'est la plupart des gens qui n'ont pas d'ambition. Si tu n'as pas d'ambition, de développement personnel, les gars. Si tu n'as pas d'ambition, après, tout le monde n'a peut-être pas besoin d'avoir dans l'ambition, tu vois. Mais je pense que si tu regardes ma chaîne, c'est quand même que tu es un gars qui a de l'ambition. Tu as envie de faire quelque chose de ta life, tu as envie, tu as compris qu'on n'a qu'une vie, que le temps, ça passe et que tu ne vas jamais récupérer. Et puis après, des fois, les gars, si vous ne voulez pas vous lancer, vous ne lancez pas. Si tu n'as pas d'ambition, ta vie, elle te convient comme elle est, c'est cool, tu vois. Il y a des gens qui sont super heureux en tant que salariés, ils apportent de leur valeur, ils kiffent leur taf, c'est cool, tu vois. Après, si jamais, par contre, tu as de l'ambition, etc., mais tu as un petit peu des peurs et trucs comme ça, c'est vrai que ton taf, c'est ton pire ennemi, parce que c'est comme une drogue. Je crois que c'est Robert Kozakis qui expliquait ça dans son livre parce que le fait que tu aies ton salaire tous les mois, c'est comme une drogue. Tu vois, c'est comme s'ils te retiennent. Ils te retiennent. Chaque année, ils te donnent ta dose, tu vois. Comme ça, tu es accro. Chaque mois, ils te donnent. Voilà. Tu n'as rien besoin de faire, l'argent est là. Pourquoi tu veux te casser la tête dans un business ? Tiens, regarde le mois prochain. Reste avec nous, reste là, calme-toi. OK ? Donc, de la même manière, après, c'est ton ennemi. Évidemment, il faut commencer à voir par un taf, pouvoir mettre de l'argent à côté. Tout le monde commence par un taf. Après, tu mets ton argent à côté, tu investis, tu peux investir en toi, tu peux créer ton business en parallèle de ton travail. Tu ne quittes pas ton travail. Oui, c'est bon, je quitte mon travail. tu ne quittes pas ton travail, tu vas te calmer. Tu restes dans ton taf. À côté, tu crées ton petit business. Boum boum, tu me dis que ça commence à générer 2000 euros par mois. Tout comme ça, tu peux bouger. Tu bouges, tu t'exploitries, de nounoum, tu continuas à développer ton business et puis après, tu es parti dans le business. À toi de tenir. Pense au long terme. C'est pour ça qu'il y en a qui vont disparaître, tu vois. Il y a des gens que tu vois la huche dans un an, deux ans. Leur classique, on en reparlera. Comme il disait, tu mets ça en commentaire, tu me diras qu'est-ce qui a lancé cette push line. Dans un, deux ans. Comment il dit ça ? Bref, tu as compris. Donc voilà les gars, pensez long terme. Une fois que vous avez commencé votre business, le plus difficile, c'est de durer. Ça veut dire qu'il faut... Parce que le business, ce n'est pas comme un salaire. Ce n'est pas genre tu as ton business et puis tous les mois, c'est bon, l'argent tombe comme ça. Non, c'est évolué constamment sinon tu disparais. Tu disparais, boum boum, tu n'as plus d'argent après. D'où pourquoi il faut investir. Il faut quand même avoir des actifs pour avoir des revenus passifs. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc, qu'est-ce qu'il me disait d'autre ? Pas de vision dans les 3 à 5 ans, laisser sa vie juste se dérouler. Donc voilà, ça, c'est des grosses erreurs. C'est comme ça qu'en fait vivent les gens de la moyenne. Ils ne se posent jamais la question « Tiens, dans 3 ou 5 ans, où est-ce que je serai ? » Parce que si jamais se poser cette question-là, la réponse qui viendrait tout de suite, c'est « Au même endroit où tu es, tu crois que la vie elle va vers machin et puis il y a de l'argent qui va te tomber sur la tête. Oh, merci donc ! Je ne sais pas d'où ça vient, mais merci ! L'argent, je savais bien que ça a tombé comme ça du ciel ! » L'un des ennemis aussi, c'est le fait de ne pas avoir de vision. De ne pas se dire « Moi, par exemple, je vais vivre à Miami. Ça fait un moment que j'ai cette vision. Je vais vivre à Miami, tous les jours, je vous le répète. Eh bien voilà ! Dans maximum 5 ans, il faut que je vive à Miami ! » je me suis fixé ça et c'est tout ! Et au moins, je sais où je suis dans 5 ans. Et après, il faut établir un plan. Si je n'y arrive pas, je n'y arrive pas ! C'est ce que je veux dire ? Mais au moins, j'ai tenté. Il y a plein de choses que je fais, chaque année, j'essaie de faire. Je n'attends pas les objectifs prévus. Mais au moins, j'ai avancé ! Tu ne me connaîtrais même pas si je n'avais pas d'objectifs. Si je ne voulais pas devenir quelqu'un, tu ne me connaîtrais même pas au jeu, tu ne regardes même pas ma vidéo. Et pourtant, je suis comme toi. J'ai commencé à faire des vidéos, j'avais 4 vues. Voilà ! La différence, c'est que j'ai persisté. Donc voilà un petit peu, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que ça correspond vraiment à des obstacles que tu rencontres ? Actuellement, qui t'empêchent de te lancer. J'espère que cette vidéo va t'aider. J'ai eu l'idée de la faire, tu me diras ce que tu en penses. N'hésite pas à mettre un « j'aime ». C'est surtout en fonction des « j'aime » que je vois et des commentaires, évidemment les gars. En fonction des « j'aime » que je vois, si jamais tu as kiffé la vidéo et surtout le nombre de vues. Voilà, clairement. Parce qu'il y a des fois, ils me disent les gars « Ah là là, j'aime trop ce style de vidéo, tu devrais continuer à en faire comme ça ! » Et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de vues, je dis « Jamais de la vie, je vais t'écouter. » Moi, je me base que sur les vues les gars. Si ça fait des vues, c'est que c'est un truc que vous aimez. Il n'y a pas d'émotionnel, « Ah, j'aime trop parler de ce sujet-là, ça déchire. » Non. Il y a des vues, « Ok, j'y vais, je fais ça. » Il n'y a pas beaucoup de vues, j'arrête ce concept, j'arrête de parler de ce genre de choses. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Donc mets-moi un « j'aime », je te l'ai déjà dit, mais je te le redis. Un « j'aime pas » si jamais tu penses que c'est du bullshit, que c'est du n'importe quoi et que je dis n'importe quoi parce que je parle dans le vent, ok ? Et que je vais juste mettre des disquettes parce que ce n'est pas possible que j'essaie de vous aider. Évidemment, j'essaie de vous aider mais en contrepartie, ça me permet de marketer mon personal branding qui me donne plus d'opportunités, qui me permet de faire plus de ventes aussi, de me faire connaître. Logique, tu vois. Mais je pense que je t'ai tout dit. Ouais, tu as l'étude de cas, voilà, où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine. Et sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp. Merci.